Bonjour à tous, merci à celles qui nous rejoignent et je suis ravie d'être parmi vous pour animer cette table ronde sur le Télé C'est le Handicap organisé par le Strasse, pour qu'on puisse débattre ensemble pendant ces quelques jours autour des thématiques qui touchent de près ou de loin aux oppressions qui nous touchent en tant que travailleuses du sexe, je me présente je suis mariée, pute syndiquée, handicapée, travailleuse du sexe, référentie de France du Strasse, militante pro-TDS et anti-validiste et je voulais vous partager un petit texte avant de vous présenter nos différents intervenants et intervenantes que j'ai écrits Alors, bienveillance insupportable, inexistence en tant que personne et rejet car incompréhensible ou invisible, c'est ça aussi le point du handicap qui fonde le validisme. Avant ces deux années, j'avais l'impression d'aller à contre-courant, puis le travail du sexe est imposé comme seule alternative viable à mon corps et à ma santé mentale et j'ai commencé à politiser mon corps, mon handicap et comment il s'entremêle dans cette société. Handicap. Originalement, ce mot du 16e siècle traduisait la situation négative, dédolourable de celle qui tire le nouvel eau d'un bon jeu. Personnellement, je pense que nous sommes toutes et toutes à un moment donné, voient un entre handicapés dans une vision adhésive, temporelle, humaine. Ainsi, la lutte contre le validisme, on va parler un peu plus tard, et pour les droits des personnes transidentes, voire malades et comiques, nous sommes tous concernés par essence, car au croisement de plusieurs luttes, anticapitalistes, antiracistes, proté-DES, antitransfobie et antisexistes. Il est donc important, il m'a semblé, d'avoir cette table ronde où on écoute les concernés qui touchent de près ou de loin, au handicap et au travail du sexe, car il me semble que ces deux luttes sont similaires et en tout cas toujours reléguées au dernier point. On parlera ici de plusieurs thématiques, on partagera en quatre termes. D'abord, comment répondre politiquement au concept de vulnérabilité à la fois pour les personnes handicapées et pour les personnes d'IDS ? Peut-on comparer le processus de pathologisation, médicalisation, infantilisation vécue par les PDS et les personnes d'ICP ? Les approches humanitaires concernant le handicap et le travail du sexe sont-elles réellement satisfaisantes ? Le thème de l'accompagnement sexuel est-il que toutefois validise un nouveau concept intéressant pour le discipline ? Autrement dit, faut-il exceptionnaliser une forme de travail du sexe pour les clients d'ICP ? Et enfin, on terminera par, en quoi le travail du sexe peut-il représenter une chose économique pour les personnes d'ICP ? Par ailleurs, discriminées sur le marché du travail ? N'y a-t-il pas de contradiction entre les investissements de travail, de collectivité, de conflictivité de l'or ? Pour l'infermement informel, l'économie et le précaria ? Et donc, pour échanger tout ça avec nous, on a aujourd'hui une superbe médecin d'ICP que je voulais présenter un peu. Donc, Cybèle Espérance, sociétaire générale du stress, travailleuse du sexe et accompagnement sexuel et militante, Charles-Ordre Puisseux, docteur en psychosophie, dont lui tenait sa thèse et réalisation des handicaps d'unit anti-coupé-infestore, psycholo-clinicienne et autrice du dictionnaire, CRIP. Et enfin, Céline, c'est la question des drogueuses, féministes, militantes, indiques, dramatiques du collectif de drogueuse, collectif, féministes, qui démontrent les idées reçues sur l'indicap. Et donc, moi, j'avais envie de vous poser une question à chacun de vous sur quels étaient vos pronoms et comment, sur la thématique du handicap et de la sexualité, comment vous 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 situer, et quels étaient vos points de vue, les choses qui nous animaient, les corpéris. Enfin, répond d'abord les quatre questions, les quatre thématiques que j'ai mis. Donc, c'est ça, Céline, c'est bonjour. Céline, ça m'a parlé. Céline, c'est à dire sur le point de la sexualité et les militaires, moi, et du coup, par le biais des événiteux, j'ai envie qu'on s'empare un peu de cette parole parce qu'elle est totalement monopolisée par la sexuette sexuelle telle qu'elle est posée d'une façon maladie, ce n'est pas du tout satisfaisant. Et en fait, dans les médias et dans la société où tu es de grands publics, la sexualité des personnes handicapées se résume à cette question-là. Il y a un problème, donc on va mettre en place cette perfection. Donc, c'est une chose, on peut en parler d'une façon mais surtout, je veux qu'on en parle d'une façon pour reprendre les problèmes à la base. Comment l'idée de fonder les B-Valido, c'est venue ? C'est venue suite à une expérience personnelle, une rencontre ? Alors, c'est venu un peu par hasard. C'est venu suite à une marche à la marche Nous Toutes. Il y a qui, moi, je n'avais pas pu participer parce que quand on a dit que c'est souvent difficile d'aller en manif pour plein de raisons. Et je m'étais dit que je vais relayer sur Internet un peu tout ce qui parle des violences faites aux femmes handicapées parce qu'on sait que les femmes handicapées sont au moins trop ou plus victimes de violences que les femmes handicapées. Et j'ai juste rien vu passer. Cette première marche nous Toutes avait fait beaucoup de duits quand même dans les médias mais alors que d'elles sur les femmes handicapées. Le manque de représentativité dans le féminisme là m'a frappée. Et du coup, j'ai lancé un appel sur Twitter mais contre autre projet. Et en fait, il y a eu énormément d'efforts suite à mon appel. On a bien été obligés de faire des bonnes choses. On a pris un peu de temps et ça s'est organisé. Et du coup, on se revoit les réponses et le nombre de gens qui se sont intéressés par notre travail et qui nous souffrent dandis qu'il y avait vraiment un commun. On est contentes de l'occupé. On s'occupait un peu cette place. Vous êtes nombreuses en quoi ? Une quinzaine. On est en nom de cité donc sans merci c'est sans personne valide. C'est trop bien. Je me tiens. Je me tiens. Merci. C'est là. Cibèche, arrête. Ok. Mes pronoms, c'est L, accord, c'est Nain. Comment je me positionne face au handicap c'est assez particulier parce que je ne m'étais jamais beaucoup posé la question avant avant de démarrer dans l'accompagnement sexuel et donc j'ai été escorte pendant six ans avant. J'avais fréquenté pas mal de personnes qui avaient des handicaps divers notamment mon frère qui est sur le spectre de l'autisme mais aussi parce qu'au Québec on a d'autant plus de personnes de contacts avec des personnes c'est-à-dire qu'on voit beaucoup plus de personnes avec des handicaps visibles en tout cas dans l'espace public qu'en France. Donc ce n'était pas quelque chose d'exceptionnel ou de particulier en tout cas beaucoup moins que l'impression que j'en ai eue en France. Et en fait j'ai réalisé qu'il y avait un lien entre travailler du sexe et handicap à partir du moment où on m'a posé des questions sur l'accompagnement sexuel à moi en tant qu'ex-TDS à une époque où j'avais cessé de faire ce travail et notamment parce qu'une réalisatrice de cinéma voulait écrire une fiction sur l'accompagnement sexuel à la base d'un fait divers qu'elle avait vu qui parlait de génus et de la passe et de l'accompagnement sexuel. Et moi à l'époque j'avais répondu parce qu'elle avait demandé tout ça à notre scope de travail du sexe indépendante et une centaine et il y avait très très peu de gens qui avaient des expériences avec des personnes handicapées et moi j'ai dit je ne sais pas si ça rentre dans l'idée que tu as des personnes handicapées mais moi je travaille beaucoup avec des personnes sur le spectre des personnes qui ont d'anxiété sociale généralisée et c'est peut-être pas de ça dont tu veux parler. Et en fait les discussions qui ont émergé de tout ça des longues heures sur Skype et éventuellement même la formation de la passe où elle est venue elle également quand elle a su que je m'y inscrivais ça a fait progresser en fait mon idée de ce que pouvait être un accompagnement sexuel qui pour moi non pas le fait d'être avec quelqu'un en situation de handicap ça n'a aucun sens mais c'est le fait de passer plus de temps sexuel ou individuel des personnes dans le travail sexuel ça fait progresser et bien aussi en contact avec toutes les critiques que j'ai pu entendre des personnes en situation de handicap ça fait progresser mon idée de ce que peut être le travail du sexe en relation avec le handicap charlotte oui alors moi c'est donc charlotte elle elle est un corps féminin du coup moi j'ai mon rapport alors par rapport au handicap moi je suis en situation d'un handicap visible donc c'est vrai que c'est voilà ça m'a un peu mal aussi à trouver ma place au centre du féminisme comme a évoqué cette ligne ou en tant que femme handicapée j'avais du mal à trouver ma place par rapport à la question de la sexualité de la réappropriation des corps de sa sexualité etc etc donc moi j'ai milité tout d'abord au sein du NPA du Nouveau Parti Anticapitaliste dans la commission handicap et dans la commission féministe à l'époque où du coup je m'étais interrogée un peu sur les interactions entre handicap et féminisme et c'est au centre du NPA qu'on a commencé un grand collectif qui s'appelle 8 mars pour toutes du coup qui était à la base lancée par des militantes du coup issues du STRAS et aussi sur les questions de l'historien mais notamment du STRAS donc du coup j'ai milité aux côtés du STRAS pendant ces années-là et en fait j'ai découvert un discours qui m'a apparaillé en fait en tant que femme handicapée aussi sur ces questions-là de réappropriation du corps de sa sexualité de ce qu'on veut faire de son corps d'autodétermination ça a été aussi le moment où le débat sur l'assistance sexuelle a commencé à vraiment prendre de l'ampleur ce qui au début du coup était un peu pour moi problématique parce que je ne me sentais pas enfin voilà l'accompagnement sexuel m'a toujours posé question et en tant que femme handicapée on reviendra tout à l'heure dessus j'y étais pas favorable mais en tant que voilà qu'il y ait du strass et m'intéressant à la question du travail du sexe je voulais essayer de trouver un moyen de comment dire d'aller tout ça et du coup en fait oui j'ai compris qu'on pouvait être contre une certaine fin d'assistance sexuelle mais en même temps du coup bien sûr pour pour défendre le travail du sexe et que même les femmes handicapées pouvaient jouer un rôle en fait parce qu'on avait on avait des revendications communes entre femmes handicapées et et que c'était un discours qu'on pouvait porter ensemble et qui faisait écho en fait aux deux communautés donc voilà et je fais aussi partie du collectif les dévalideuses c'est bon super on ne savait pas que du coup il y avait des convergences dans cette présentation je découvre en même temps pour nos auditeurs auditeuristes je voulais faire un petit point pour un peu rappeler bien évidemment je ne suis pas l'expert donc vous rencontrez de chance sur les lois qui encadrent le droit et toutes les choses relatives au handicap et en même temps le travail du sexe et définir ce qui nous semble bien pourtant être la notion du validisme d'un point de vue sur le vie je vais définir plus tard la notion d'assistance ou d'un point de vue sexuel qui nous semble être des synonymes mais dont on parlera plus tard donc du point de vue du handicap la principale loi qui encadre le handicap et toutes ces choses-là en intégrant aussi tout ce qui est en rapport avec la sexualité c'est la loi du 11 février 2005 qui énonce que les personnes handicapées ont le droit d'être des citoyens auprès d'une cité que c'est des personnes en situation de handicap et du coup que l'environnement doit être adapté et qu'elles y elles ont le droit et la nécessité comme tous à l'accès à une vie privée et à une sécurité c'est du point de vue du handicap et au niveau du travail du sexe c'est la loi d'avril 2016 qui du coup a fait changer le paradigme qui dit que le travail du sexe est légal mais par contre c'est l'achat de services sexuels qui est pénalisé et donc en quoi du coup l'accompagnement d'aujourd'hui est intéressante et en quoi on est à l'intersection c'est que vis-à-vis du débat sur l'accompagnement ou l'assurance sexuelle il existe il me semble mais on peut en débattre là-dessus une espèce d'exception vu qu'aujourd'hui le débat a été relancé en février de cette année sur une possible légalisation ou en tout cas une réflexion sur comment mettre en oeuvre ce débat et permettre aux personnes handicapées d'avoir une espèce d'exception à la loi sur le proxétisme et du coup d'avoir recours à ce qu'on appelle des accompagnants accompagnantes ou assistantes sexuelles du coup on va on va commencer un peu en retard enfin à l'envers sur cette question j'aurais bien à avoir votre opinion sur qu'est-ce que vous pensez sur cette notion d'assistance accompagnement sexuel est-ce que selon vous c'est une notion validiste plutôt fob comment on voyait le sujet ou en tout cas comment on peut outrepasser ça est-ce que c'est ça cette novateur et qu'on a des des accointances entre travailleur du sexe et personnes dans les situations monstres je sais pas ouais tu veux commencer du coup comme je l'ai dit tout à l'heure pour moi c'était au début quand quand on a eu comment le thème de la situation sexuelle a vraiment commencé à parler de lui c'était pour moi assez compliqué en fait parce que je me sentais comme je l'ai dit proche du stress du discours porté par les télés et tout ça mais c'est vrai que l'association sexuelle pour le coup ne me parlait pas et que comme je disais j'étais pas spécialement favorable en tant que femme anti du coup j'ai commencé à vraiment m'interroger sur comment concilier les deux en fait et après il y a eu cette histoire d'exception de faire de l'association sexuelle une exception au travail du sexe et pour moi je pense que c'est problématique pour plusieurs raisons parce que déjà ça binarise en fait la situation et je trouve que ça ça la fait penser un peu de façon simpliste avec d'un côté du coup des TDS enfin le travail du sexe qui resterait moralement réprimé pour pour l'ensemble de la population et qui resterait donc exclu des bonnes pratiques sociales versus du coup un accompagnement sexuel qui ça parlementera plus à tout ce qui est question de la charité en fait puisque du coup qui s'adresse à des personnes en situation de handicap à des corps jugés vulnérables on y reviendra tout à l'heure à la question de la vulnérabilité donc pour moi c'est en fait prévenir la situation entre les corps avec les personnes entre celles qui seraient voilà qui pourraient recevoir un accompagnement sexuel et celles pour qui ça serait toujours jugé moralement répréhensible et du coup ça serait aussi néfaste un travail du sexe parce que du coup ça ne réinterroge pas en profondeur le travail du sexe et son acceptation dans la société du coup c'est pour moi c'est plus enfin l'enjeu c'est de repenser en profondeur l'ordre moral en fait de notre société et de mettre en avant la nécessité du coup d'aller encore plus loin dans la question de la libération sexuelle enfin voilà de réfléchir à toutes ces questions et de réfléchir à comment intégrer le travail du sexe dans le monde que je travaille et dans la société en général ça s'adresse aux personnes handicapées ou aux personnes âgées donc pour moi c'est vraiment ça l'enjeu en fait et je trouve qu'exceptionnaliser un accompagnement sexuel c'est un peu qui était la question donc je ne sais pas si tu avais pensé à ça mais moi étant TV c'est pas un handicapé il y a aussi une chose qui m'avait frappée c'est cette notion de de ne pas d'être validiste et de ne pas considérer que les personnes handicapées sont elles-mêmes capables de ressentir leurs besoins et de s'entour empoirer de leur corps et encore beaucoup après je ne sais pas je ne suis même pas une manière sexuelle mais il y a un risque aussi d'éthéonormativité dans les pratiques sexuelles qui peuvent être proposées même si je pense que ce n'est pas le cas pour toutes les travailleurs du sexe qui pratiquent l'assurance et la famille non-satuel et juste pour finir du coup sur ça sur cette idée de l'inharisation mais je pense qu'on en reprendra c'est un peu plus tard c'est du coup le fait de voir les TDS comme valides et clients comme handicapés et du coup d'exclure la situation des TDS en vie par exemple du coup je pense qu'on en reprendra tout à l'heure mais voilà il y a pour moi il y a une difficulté on démarise beaucoup les choses et puis à mon sens ce n'est pas la bonne solution en fait merci ça pose aussi le problème de la misère sexuelle et du droit à une vie sexuelle qui sont des concepts hyper problématiques qui pousse aux abus aux conseils et à tout ça on peut reconnaître qu'il y a un problème pour les personnes handicapées d'accès à la sexualité pour certaines raisons validiques principalement mais de là à en faire une misère sexuelle comme un truc incontournable et où la seule solution serait une attifance on ne peut absolument pas poser ça sans réfléchir à mon racine du mal et d'être du droit à la sexualité est quand même problématique et en plus ça pose aussi la question de définir ce qu'on entend par le mot handicap et comment on fait pour déterminer si un, une personne un, une cliente mérite ça moi je trouve que c'est aussi très problématique je pensais que pardon vas-y je vais faire non c'était juste pour dire que je pense que le fond du problème c'est vraiment de repenser du coup le travail du sexe dans son ensemble et du coup de pouvoir l'intégrer dans la société enfin toutes les revendications des travailleurs du sexe mais c'est vraiment pas d'une exception parce que ça pose énormément de questions et comme tu dis à qui ça s'adresserait qui seraient les personnes dites handicapées et qui en seraient exclues voilà ça pose énormément de questions alors qu'au fond ben le travail du sexe peut s'adresser à tout le monde bien évidemment bien évidemment après et puis ça ça renforcerait aussi une autre lutte qui est très présente dans les combats antivalidistes qui serait de vrais contre l'institutionalisation qui est quand même très présente dans le milieu et après je sais pas mais à mon sens la combattement sexuel ne va pas contre ça en tout cas elle favorise cette institutionalisation de la sexualité mais je ne sais pas c'est mon opinion oui clairement pour moi la substance sexuelle telle qu'elle est proposée par ma part c'est presque une institutionnalisation parce que c'est nous proposer un service spécial avec des gens formés mais très des gens validés de façon très cadrée et très normés et très selon des besoins que nous souhaitons enfin c'est oui c'est un truc bien à part bien spécial alors que oui c'est un truc c'est parce que pour les personnes qui nous rejoignent et qui ne sont pas au courant et peut-être que si vous allez voir en corriger si je dis des bêtises il me semble que tel qu'est proposé aujourd'hui la composition sexuelle ou la réflexion là-dessus ça ne serait pas pour que ce soit du travail du sexe mais plus dans une logique optique de soin et d'accès à la sensualité et à la sexualité et du coup je ne suis pas du tout objective comme animatrice sur ce plan je suis la vraie je le souhaitais j'allais garder le sujet pour un dernier ça aurait été plus simple c'est moi j'aurais été la bagaille après non mais je peux clarifier un peu certains trucs la passe d'abord ça a bien changé de direction ça avait été composé par Marcel Nuss et Nuss a repris la direction ensuite c'est une certaine vision de l'accompagnement sexuel même Marcel Nuss à travers ses livres à travers sa trajectoire musulcante a fait évoluer ses positions du moins a fait évoluer sa position plus vite on pouvait voir dans ses premiers ouvrages à quel point pour lui le travail sexuel et l'accompagnement sexuel c'était quasiment la même chose c'était juste qu'il y en avait un qui était peut-être plus adapté ou du moins on pouvait répertorier les personnes qui avaient une certaine sensibilité au handicap c'est vrai que dans le travail sexuel on a les mêmes oppressions que dans le reste de la société donc moi les premières oppressions que j'ai vues de mes yeux auprès de mes collègues c'était du racisme de la sélection clientèle basée sur l'ethnicité présumée mais après il y a du validisme qui dit ben non moi je ne veux pas de personnes en situation de handicap parce que ça me bouleverse parce que c'est pas des corps avec lesquels tout le temps à l'aide etc donc ça c'est des réalités qui je pense engendrent des discriminations dans l'accès à des services sexuels bon on peut se dire c'est pas la mort c'est un homme passant dans le sens où les discriminations à l'accès aux services sexuels il y en a pas mal c'est les femmes sudées etc mais ça fait en sorte si on pense d'un point de vue du travail du sexe comme moi je le fais ben ça fait un segment de marché finalement qui est un peu oublié et qui peut être intéressant d'investir et c'est un petit peu comme ça que moi je l'ai vécu quand on a commencé à me solliciter moi TDS je suis retraitée à l'époque pour dépanner pour voir si je ne pouvais pas donner un coup de main et du coup j'ai essayé de me positionner donc je voulais revenir de toute façon pas effectuelle dans tous les cas mais en France je n'avais jamais exercé j'avais un peu peur de l'aspect légal qui est différent en France je ne connaissais pas beaucoup de choses et je me suis dit allez je vais aller me former et en fait j'étais bien déçue mais j'allais me former au moins sur les aspects légaux et puis pouvoir dire à mon congrès ben écoute j'ai eu une formation donc je peux le faire ici en France c'est tellement important que ça a l'air bon on va revenir vraiment à la notion accompagnement en sequence sexuelle c'est la même chose c'est le vocabulaire qui change en France on ne souhaite pas l'utiliser c'est utilisé en Suisse et en Belgique un autre truc qui m'a fait penser ce que tu disais par rapport à la Marie par rapport à le côté thérapeutique ça c'est quelque chose qui fait vraiment des clashs au sein des groupes d'accompagnement sexuel ben pas des clashs mais les gens il n'y a pas une personne qui semble concevoir l'accompagnement sexuel de la même façon et au niveau des TDS qui en pratiquent donc des personnes qui viennent des milieux comme l'escortime etc en général on ne voit pas l'aspect thérapeutique autre que thérapeutique qu'on voit déjà avec nos clients c'est-à-dire qu'on fait du bien aux gens en général et donc ça peut très bien être des personnes en situation de handicap à qui on fait du bien mais ce n'est pas une spécificité de l'accompagnement sexuel une dernière remarque je me souviens d'avoir participé à une étude donc avec des jeunes étudiants de master en Belgique et il y avait trois personnes interviewées une personne à la PAS et une personne à Aditi et Aditi disait la spécificité de l'accompagnement sexuel c'est que les gens sont formés et qu'il y a un encadrement la personne à la PAS disait c'est que c'est thérapeutique et que c'est centré autour de la personne et moi mon point de vue c'était que c'était créatif et qu'il y avait souvent des tierces personnes donc on n'avait vraiment pas les mêmes visions et je pense que selon qu'on est trahir du sexe à la base ou non si c'est extrêmement différent j'en ai vu assez peu dans le milieu de l'accompagnement sexuel et j'ai vu beaucoup de plutophobie dans l'accompagnement sexuel aussi parce que les personnes s'empressent tout le temps vraiment très fréquemment de se dire bah non mais moi je ne suis pas une pute je ne suis pas une TDS je ne peux pas faire je ne suis pas ça quoi donc voilà et super et du coup j'avais envie ensuite c'est Sybèle qui m'a on s'est tout et demi sur cette voie de discuter de vu qu'on a parlé TDS d'accompagnement sexuel d'une autre chose qui me semblait intéressante c'est en quoi et je te en témoigne le TDS quand on est une personne incapée visible ou non peut être une manière de survie et de vivre bien tout ça et de pouvoir aménager son temps et de pouvoir se sentir bien dans une société qui en tant que personne incapée ne t'intègre pas et ne pas à l'écoute de tes difficultés qu'elles soient visibles et non je pense que Sybèle tu peux en parler moi aussi peut-être charlée parce qu'il y a de la réparation aussi il y a des personnes dans le panel qui sont présentes présentes qui veulent échanger avec nous aussi je pense que ça peut être intéressant par rapport à ça oui je trouve ça super intéressant parce que le premier constat que je fais moi de mon point de vue maintenant très militant où j'essaie d'avoir une vue globale sur les communautés c'est qu'il y a une surreprésentation des femmes handicapées dans le TDS donc pour pas mal de gens et notamment pour les personnes en situation de handicap invisible ça semble être une façon de survivre au capital au patriarcat une façon de se réapproprier des fois le corps mais surtout d'avoir des finances qui permettent de subventionner des soins en tout cas moi c'est mon cas avec les douleurs chroniques avec la maniaco-dépression on allait chercher pas mal de ressources grâce à ça et je sais qu'il y en a pas mal il y a pas mal aussi plus principalement de femmes neuroatypiques de personnes neuroatypiques en tout cas dans le TDS et c'est marquant et c'est assez choquant aussi de voir que les associations de femmes en situation de handicap qu'on entend le plus vont être très anti-travail sexuel mais vraiment d'un point de vue genre c'est de l'abus des femmes mais sans jamais s'interroger aux personnes en situation de handicap qui sont TDSL moi je trouve ça choquant et je trouve ça intéressant au niveau de la connexion qu'il peut y avoir avec nos luttes par rapport à l'abolitionisme je trouve que les arguments sont les mêmes parce qu'on est une personne vulnérable qu'il faut protéger alors que je trouve que le travail du sexe est un moyen très important de pouvoir gérer son temps son corps ses règles et son consentement et aujourd'hui c'est très problématique parce que autant du point de vue TDS que des personnes handicapées on les considère comme des personnes vulnérables qu'il faut protéger je ne sais pas ce qu'on dit Bouchard et c'est là-dessus oui ben nous aux élèves qui n'ont pas plusieurs personnes qui ont été souvent pratiqués le travail du sexe et oui dans l'imaginaire collectif oui nous on est au client mais oui clairement c'est souvent du côté des PDF que du côté et puis il y a des personnes neuro-articuliques ou maladies cliniques qui ben qui ça peut être ou être une voie de une façon de travailler ou de façon de faire l'adaptable quoi et pour tout ce qui est handicap plus visible là et sûrement la sexualité des personnes handicapées est vue de façon très différente selon les types de handicap tu as un handicap visible tu es infantilisé et sexualisé et là tu es le pauvre bénéficiaire c'est les personnes qui ont un handicap de handicap de handicap de handicap de handicap là on va les voir comme une des personnes à la sexualité de handicap et je pense que pour les personnes au handicap physique c'est affirmé dans le travail du sexe c'est aussi un truc hyper politique je me ferai l'association pas seulement pour dire je l'utilise pour un travail je m'étonne mais c'est un peu un profet aussi je pense pas que je pense que je pense que je pense que pour ma part je pense que le travail du sexe il peut être égal le sexe contre la société va être sur plusieurs points il y a cet aspect que vous avez évoqué de pouvoir avoir un travail compatible avec son handicap qui peut permettre de sortir d'une certaine précarité organisée autour des personnes handicapées pour plusieurs raisons notamment une âge en dessous du sexe de pauvreté l'association avec les revenus du bien-petenaire donc une précarité organisée autour des personnes handicapées du coup le travail du sexe peut apparaître comme un moyen de sortir de cette précarité et après il y a aussi comme elle dit Céline là je dirais plutôt peut-être sur le cas des personnes qui ont des handicaps plus visibles dans l'occurrence le TDS peut servir pour se réapproprier son corps parce que du coup j'avais analysé un peu la situation de trois façons c'est-à-dire que pour moi il y avait des personnes qui me considèrent comme des objets vraiment non désirés et non agissants donc pour moi les femmes handicapées se retrouvent vraiment dans cette catégorie la société les enfants dans cette catégorie ensuite il y avait la catégorie des personnes qu'on considère toujours comme des objets mais désirés du coup non agissantes c'est-à-dire comme un spectacle passif de désirs d'autrui notamment des hommes et c'est souvent les revendications féministes pour sortir les femmes de ces catégories mais en sachant que ça serait souvent des femmes très normalisées à une image de la femme très normalisée handicapée très grosse enfin voilà c'est une vision assez normalisée d'une femme et du coup la troisième catégorie c'est celle où les personnes sont vraiment considérées comme des sujets c'est-à-dire perçues comme capables d'action de choix d'autodétermination et en fait le travail du sexe pour des femmes handicapées il peut servir à passer toutes ces étapes c'est-à-dire à devenir dans un premier temps à nouveau objet de désir déjà dans un premier temps parce que beaucoup d'entre elles sont désexualisées comme la Lise l'a dit c'est d'ailleurs quelque chose qui est souvent souligné dans les milieux féministes enfin les femmes handicapées essayent de faire des petites percées donc voilà cette désexualisation des femmes handicapées et ensuite du coup de se rapprocher leur corps leur désir leur sexualité et de devenir des personnes agissantes en fait agissantes autodéterminées et d'avoir un discours politique sur leur corps et leur sexualité donc je pense que je pense que le travail du sexe ça peut aider les femmes en disant notamment à faire franchir ces étapes oui oui moi je sais d'apprendre là-dessus et puis d'ailleurs je ne sais pas ce qu'elle a eu ce jour normalement mais comme vous dans les points personnels mais en tant que entre moi en ce qu'il soit visiblement et que ça apparaît à l'oreille d'un million ou d'une autre personne mais en vrai on a dit que j'étais une pute inerte qu'on ne voulait pas me casser donc c'est vrai que c'est intéressant cette intersection entre les deux luttes parce que ça recoupe à la fois la putophobie et le validisme c'est pour ça que je trouve que l'intersection entre ces deux luttes est intéressante moi c'est surtout ce que j'entends des personnes qui sont en fait qui elles-mêmes quand ils ont dit oui j'étais en contact avec quelqu'un qui est en situation de handicap qui est PMR mais je ne suis pas formée donc je ne veux pas le prendre parce que j'ai peur de le casser j'ai peur de lui faire mal j'ai peur je ne sais pas me servir d'un lève personne c'est même c'est au sens inverse mais c'est la même chose au final c'est des espèces de préconceptions de comment comment cette sexualité elle est vécue et puis trois quarts du temps en fait la résolution c'est tu poses des questions et puis tu sais comment faire tu communiques avec la personne même plus que trois quarts du temps après il y a des fois des défis qui sont beaucoup plus importants mais en général non les gens sont amplement capables de s'exprimer de guider quelqu'un pour éviter d'avoir mal c'est des questions qui se posent tout simplement et qu'on devrait poser à des personnes valides d'office est-ce que c'est ok c'est vrai que je ne sais pas le corps différent fait que les gens les personnes ont peur et ils ne se pas posent la question alors que c'est plutôt l'adversaire qu'on me ressemble c'est marrant je n'avais pas pensé même si je l'avais imaginé mais que tu avais eu des retours de collègues qui t'avaient fait quelque chose comme ça qui s'en mettait en place j'avais oublié que c'était possible en fait c'est fréquent il n'y en a qui en ont vraiment eu il y a toutes ces questions je pense qu'il y a pas mal de gens qui sont en travail sexuel de façon très transitoire et qui ne s'imaginent pas partiellement sortir d'une certaine zone de confort et que la zone de confort déjà sortirait qu'il y a de différents d'eux c'est déjà quelque chose d'un peu bouleversant ça dépend des retours que j'ai souvent vu c'était plutôt moi je ne peux pas parce que je ne pourrais pas c'est un peu on ne se projette pas dans cette situation là on se projette pas comment ? Marie-Eve vous vouliez dire quelque chose ? ah merde mon micro est allumé pardon non désolé oui c'est ça c'est qu'ils ne se projettent pas dans des relations avec des corps aussi différents de l'image qu'ils ont des personnes avec qui ils feraient du travail sexuel et que du coup ça les bloque ça les bouleverse moi j'ai eu beaucoup de témoignages surtout de la part de clients de parents de clients de proches de clients qui disaient on a cherché longtemps il y a des gens qui sont venus qui ont pris l'argent qui sont partis il y a des gens qui ne sont jamais venus il y a des gens qui sont venus puis qui sont partis donc il y avait beaucoup de situations comme ça qui finalement étaient très vexantes frustrantes dramatiques pour certaines personnes de vivre ce rejet-là en temps réel à ce moment-là genre tu payes quelqu'un et cette personne-là ne veut même pas de toi c'était des retours de détresse que j'avais de ce côté-là mais du côté de TDS aussi on me disait moi j'aime mieux annoncer d'avance que je ne pourrais pas parce qu'au moins on ne va pas se retrouver dans cette situation hyper inconfortable où le match il n'est pas bon après je m'interroge juste sur le titre par rapport aux collègues TDS de manière générale c'est un peu comme le racisme c'est une manière de faire ses choix c'est légitime ou de refuser je n'ai pas d'opinion je ne sais pas si ça n'a pas de rapport qu'avec le handicap vu que tu disais tout à l'heure au début il y avait aussi des collègues qui avaient du racisme à faire en visée on avait des clients justement le handicap vu qu'il est très sacralisé on est considéré comme un homme vulnérable peut-être que c'est plus apparent effectivement je ne sais pas moi d'un point de vue vraiment de mon parcours à moi quand j'ai commencé mes clients étaient plus jeunes que moi ils sont encore pas mal que moi en général mais j'avais j'avais de la difficulté à me projeter avec des personnes on va le dire obèses des personnes avec des corps beaucoup plus vieux que le mien que les mecs avec qui j'avais l'habitude d'être j'avais un type de mec qui m'intéressait et je canalisais ce type de mec dans mon travail sexuel pour moi élargir mes horizons d'autre côté je dirais que le travail sexuel m'a enlevé pas mal de barrières par rapport à ce que je considérais comme attrayant ou pas attrayant mais dans ma première année j'ai refusé les gens parce qu'ils m'envoyaient leurs photos je les trouvais moches et je n'y arrivais pas mais comment on définit ce qui est moche ou ce qui est beau c'est aussi la société qui nous l'a appris tout ça donc cet agisme là dont j'ai fait preuve cette grossophobie dont j'ai fait preuve dans mon travail c'est partie des limites que j'avais acquises dans mon éducation et que j'ai pu faire sauter en partie grâce au CVS et la première fois qu'il y a eu quelqu'un en situation de handicap PMR tout simplement fauteuil qui m'a contactée j'ai dit je veux bien mais je vous offre une heure gratuite en plus parce que je veux être sûre qu'on ait le temps c'est sûr que moi j'ai pensé à la même chose de comment on va le transférer et comment voilà j'ai dit ça sans poser de questions d'abord parce que je ne savais pas en fait et cette question de la formation systématiquement quand c'est des TDS qui me la posent en fait ils pensent à la personne ils pensent vraiment à l'idée de certaines manipulations physiques tout simplement ils ont l'impression que c'est ce que j'ai appris dans mes cours alors qu'on n'a jamais parlé de ça à la passe on parlait de la préparation psychique on parlait de sexologie de l'aspina bifida de rétro-éjaculation un peu d'incontinence qui était quand même très pertinent mais voilà ce n'est pas du tout les mêmes choses qui m'ont préoccupé je pense celles qui sont déjà TDS que celles qui viennent ou handicapent par un autre intérêt tu voulais dire quelque chose Céline non ? non ok mais après c'est juste je pensais aussi à la situation du coup inverse entre guillemets où on parlait de TDS et souvent la question qui est aussi très mal il y a la question par exemple des dévots ou des hommes qui s'adressent ou des hommes baniques qui s'adressent au TDS et c'est vrai que c'est une question par exemple des dévots qui fait souvent débat au sein du handicap mais qui est souvent très mal vu parce que je pense que justement on considère souvent aussi que les femmes handicapées sont vues comme des personnes qui recherchent à combler une relation affective amoureuse sentimentale et qui du coup se retrouvent victimes de ces prédateurs sexuels c'est un peu comme ça qu'ils présentent la situation mais je pense que là en l'occurrence c'est pas de ça dont il s'agit c'est-à-dire qu'il y a des femmes en qui les dévots c'est juste leur client en fait on parle de travail du sexe et du coup c'est leur client et je trouve que c'est aussi quelque chose d'intéressant à réfléchir et de voir aussi que encore une fois c'est des femmes handicapées qui choisissent de pratiquer une activité un travail du sexe qui proposent une activité et des clients en fait qui réfléchissent et ont parlé de travail du sexe et pas forcément de relation amoureuse ou quoi ou qu'est-ce et que du coup les femmes handicapées ne sont pas toujours que des victimes ce genre de situation tu peux nous expliquer parce que moi je ne connaissais pas ce terme j'ai vu si bien de le commenter sur le chat du mot dévoté les dévots c'est des hommes enfin principalement des hommes valides qui recherchent en fait des relations sexuelles avec des femmes handicapées parce qu'elles sont handicapées en fait on considère ça un peu comme une sorte de fait difficile voilà parce que du coup ils ont un plaisir sexuel qui naît du fait que la femme soit handicapée et du coup par un corps oui oui je suis coupée mais moi je me dis que ça compte chaque nuit dans sa pratique de son travail c'est sûr il est libre d'utiliser soit de prendre en compte ça et soit d'utiliser ça mais je crois que c'est concret qui est fétichisé un peu comme les personnes racisées dans le CTS les personnes voilà qui sont trans tout ça ça sera fétichisé et il y a à la fois un problème et à la fois un argument marketing donc c'est une relation assez complexe je pense oui je pense que c'est souvent un problème parce que justement on place les femmes handicapées comme comme forcément recherchant une relation amoureuse très stéréotypée de l'affection etc alors qu'à mon sens quand on parle de dévot on parle souvent voilà comme je disais de travail du sexe en fait et de de télé-espandis qui qui s'adressent à des clients les dévots c'est pas uniquement dans le domaine de télé mais oui c'est une petite c'est une fétichisation avec tout ce que ça de problématiques et de 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 mais c'est quand même une fétichisation très à part enfin qui est perçue de façon très à part les fétichisations globalement sont assez quand même quand on veut peut-être mais sur le maître à côté sur le groupe jamais tu dis que tu fantasmes sur les mères qu'on est tapés c'est beaucoup honteux ah bon ça ça devrait pas non mais ouais c'est ça qui est problématique c'est que c'est aussi honteux que de fantasmer sur des enfants en fait je pense que non mais sérieusement je pense que c'est vraiment le côté infantilisant que de fantasmer sur le mères qu'on dit c'est forcément abusé d'elle parce qu'elle n'est pas capable de consentir d'avoir des idées je sais pas mais c'est vraiment une fétichisation qui est perçue alors que pour moi oui une fétichisation comme une autre oui problématique mais pas plus que l'autre c'est quand même aussi quelque chose qui rend les choses compliquées avec les personnes dans ce sens très visibles qui veulent faire du porno notamment parce que c'est relégué au fétichisme plutôt que de faire partie éventuellement d'un porno mainstream et ça Marie-Léa Kinka elle a bien démontré voilà elle a fait un porno du type mainstream d'abord et avant tout qui n'a pas trouvé de distributeur parce que les distributeurs voulaient pas se nier dans ce porno de spécialité ils avaient peur c'était l'excuse qui était donnée que que les les associations protection des personnes vulnérables voilà leur tombent dessus et que voilà ils soient bricotés etc comme toute plateforme qui pratique l'exploitation comme on peut le voir en ce moment et et quand ils ont fini dorsal par la présenter ils ont coupé toutes les scènes où ça parle de l'handicap ils ont coupé toute l'imagerie liée au fauteuil et donc on a que en fait dans le porno mainstream et c'est quelque chose qui avait beaucoup été échangé discuté sur Twitter notamment c'est ok si t'as un handicap il n'y a vraiment aucun problème il ne faut juste pas qu'on le voit oui c'est ça oui c'est ça mais d'ailleurs Marie-Léa elle a aussi elle a aussi permis je pense avec nous tous dedans d'entrer dans cette porte et je pense que c'est ce dont on parlait tout à l'heure avant tout arrive je veux dire le dernier find and fly il a la présence d'esprit de parler de cette ématique mais aussi de présenter Marie-Léa l'amour dedans et je pense que c'est bien et ça alors j'espère en plus d'être suprême j'espère que ça va permettre de pousser les choses et que la présence de personnes handicapées sur le porno notamment soit plus acceptée en tout cas les habituelles c'est ce qui est le cas aujourd'hui on peut reprocher une certaine tokenisation mais en même temps c'est un plafond ouvert donc c'est c'est sûr de faire le reproche complet là-dessus qu'il puisse être à surprise c'est quand même une première c'est le point de mesure mais bon et je voulais qu'on parle et je me disais que peut-être je sais pas parce que moi je sais pas bien le définir qu'on parle des liens qu'il peut y avoir entre vulnérabilité du point de vue du handicap et des lois en rapport avec le handicap et le TDS parce que il y a semblé apparaître beaucoup de célébrés là-dessus et par exemple notamment du point de vue du code pénal quand on a une personne handicapée on est considéré comme un protégé et si mes clients par exemple qui se disent en reprendre mes services ils sont je sais plus le pourcentage d'un chat qui disait 12 fois plus pénalisé qu'un autre client et du coup je trouve intéressant d'avoir pu se mettre sur cette intersection et sur comment selon vous on pourrait œuvrer au quotidien pour que ça change est-ce que c'est une question d'éducation est-ce que c'est une question sur en tant que TDS dans le forno et dans la représentation imagère vis-à-vis de la sécurité qu'on peut combattre ça et permettre à la personne de la sécurité de s'empoirer pour qu'on arrête d'avoir ce rapport à la généralité qui est commun avec les TDS pour essayer des travailleuses à protéger et qui ne peuvent être pas possible d'elles-elles-mêmes de faire ce travail Je sais pas si je te l'aise avec le concept de vulnérabilité parce que vulnérabilité oui on entend des trucs qui peuvent nous protéger vulnérabilité ça renvoie à nous-mêmes à notre situation à nos déficiences ou à notre agilité alors que le problème il est souvent en long terme et il faut lutter sur l'ensemble plutôt que de devoir nous protéger et nous faire prendre un chaperon pour adoucir notre vulnérabilité on a besoin de leur retrouver l'État nous-mêmes et que la société soit moins un danger moins une affaire le problème de la vulnérabilité il est par nous il est par les actions par celui tu penses que un des pans premiers ce serait déjà de parler de sexualité en intégrant des modèles en rapport avec la sexualité en plus il me semble de rendre l'accessibilité des lieux universels et partout et pour tout le monde je pense qu'il faudrait travailler sur les trains multiples avant tout concrets en amont pour accéder à une sexualité il faut avant tout pouvoir se faire chez soi même chez soi il faut avoir un minimum d'assistance pour pouvoir se lever familier du lycée les besoins de base ne sont pas ne sont pas toujours ne sont souvent pas assurés ça c'est juste la première part la première marche c'est déjà pas génial de voir une marche des offens comme on dit et voilà il faut ensuite pouvoir sortir de chez toi et se déplacer ensuite il faut pouvoir aller accéder à des études ou à des lieux de sociabilité pour rencontrer que ce soit des lieux effectifs ou pas et voilà en fait la vulnérabilité elle vient de tous les besoins de base qui ne sont pas à la souhait et à la suite on peut parler tout de suite et à partir du moment où on aura réglé tous les problèmes de base et où on sera réellement fonctionnant dans la société j'ai l'impression que le validisme de lui-même il va être obligé de faire le validisme qui est le validisme qui est il disait je trouve que c'est reconnaître beaucoup en disant il y avait une discussion sur l'objet que je trouve intéressante on problématise toujours le handicap ou le travail du sexe comme des problèmes intrinsèques et en effet on n'interroge pas les barrières sur ce qui bloque l'accès aux droits ou aux études sociales à la vie tout simplement le problème vient de l'extérieur et c'est vrai que c'est un peu la même chose vis-à-vis du travail sexuel où il y a cet amalgame en permanence qui est fait entre traite des êtres humains et travail sexuel et on ne considère pas les personnes travaillant dans le domaine sexuel comme étant impoverant et sinon paraît le même ou forcément humorable ou sous la coupe de quelqu'un qu'elle tune j'ai l'impression que le concept de vulnérabilité c'est un artefact légal comme pas mal de mots dans le vocabulaire des lois sur la prostitution comme détourner quelqu'un vers la prostitution alors que d'habitude on détourne de l'argent ou du matériel mais là on détourne quelqu'un comme si c'était un peu un objet et la personne vulnérable du fait de sa vulnérabilité la personne handicapée ou enceinte c'est ça qui est utilisé dans le vocabulaire autour du travail sexuel et du handicap et c'est peut-être plus un artefact qu'autre chose parce que maintenant avec ce qui est déployé en fait par les militants antivalidistes c'est pas du tout actuel ça n'a aucun sens en fait ça aurait plus de sens de parler de capacité de consentement de choses comme ça de façon d'exprimer le consentement je parle il me semble de ça et c'est la même chose qu'on utilise beaucoup le consentement de nous au niveau du travail sexuel et on parle de contraintes et de non contraintes ou de continuum de contraintes vulnérabilité c'est effectivement comme dit Thierry quelque chose qui semble nous être mis de façon intrinsèque on devient voilà et c'est comme si une fois que c'est marqué on ne peut plus en sortir de cette vulnérabilité la vulnérabilité pour moi c'est vraiment comme je disais pour reprendre ce que tu disais tout à l'heure c'est un argument qu'il utilisait pour nous retirer en fait de notre statut de sujet comme tu disais on devient des objets on devient des objets à protéger on devient des objets à soigner on devient mais du coup voilà et on ne remet pas en question la société validiste qui le validisme c'est un véritable système d'oppression donc ça veut dire qu'il infiltre tous les rouages de la société juridique institutionnelle culturelle enfin vraiment partout c'est pour ça qu'on parle vraiment de système d'oppression et du coup forcément ça a un impact sur notre vision du monde des autres de nous-mêmes voilà c'est ça qui peut changer et est-ce que vous diriez que la présence de cette manière très médicale et pathologisante et l'institut de l'institut de l'institut de l'institut des personnes handicapées qui ne le font pas ou ne peuvent pas ou ne connaissent pas la réalité dans les institutions c'est un frein à ça qui pourrait être comparé du travail du sexe aux questions enfin on pourrait on varie mais ma comparaison c'est une erreur avec l'amalgame qui est fait entre la traite et le travail du sexe en tout cas institutionnelle du point de vue du handicap et le travail du sexe vous trouvez un pont entre ces notions ou pas c'est bon je me demandais quel était le rôle de l'état et de l'institutionnalisation dans la question liant travail du sexe et handicap quel était le poids le rôle et les barrières structurelles de l'état et de l'institutionnalisation peut-être très pathologique qu'on peut faire celui du handicap et du travail sexuel par rapport à ces barrières là je ne sais pas si ça répond vraiment à ta question mais je pense qu'on parlait de pathologisation et aussi de médicalisation je pense que l'état il se sert beaucoup du pouvoir médical aussi justement qui apparaît toujours comme une vérité absolue pour un médical on a toujours du mal à la remettre en cause c'est un peu la vérité absolue quand le médical dit quelque chose donc du coup et là pour le coup encore ça objectise complètement les personnes qui sont visées parce que voilà quand le médecin dit quelque chose c'est forcément vrai la personne concernée elle n'a pas un lien donc du coup c'est ce qui se passe pour les personnes handicapées et aussi je pense pour le TDS et du coup le pouvoir médical il est vraiment je pense à combattre cette pathologisation cette médicalisation des corps pour faire rentrer dans des cases de normativité et du coup on écoute tout un discours étatique social qui est très prégnant et qui fait beaucoup de dégâts je pense qu'on le revoit dans le discours qui est fait autour des maisons closes en fait cette idée quasi universelle à l'extérieur de nos réseaux du fait qu'il faudrait réouvrir les maisons closes pour que les filles puissent avoir accès à de l'hygiène il faudrait que le gouvernement puisse contrôler nos corps et puisse nous forcer à faire des tests réguliers parce que nous on ne sait pas faire déjà il y a qu'il y a le proxénète qui est bête et méchant mais surtout que c'est l'état ça va il n'y a pas de soucis si c'est des médecins ils vont venir nettoyer voilà donc je pense que le pont se fait un petit peu là avec ce contrôle des corps notamment de tous les corps insoumis de tous les corps qui sortent de cette norme qui font des choses différentes et dans notre cas à nous des corps à réformer en termes de comportement plutôt qu'en forme en termes de structure strictement c'est pas des corps à corriger quoi on apparaît comme des corps à corriger parce que parce qu'on sort des cases qui correspondent aux bonnes mœurs voilà à ce que la société attend de ses citoyens de ses citoyennes donc pour un médicat il est très présent il fait beaucoup de dégâts et c'est vraiment un enjeu en fait je le vois notamment en ce qui concerne les personnes handicapées aussi surtout la question de l'autodiagnostic etc c'est vraiment un enjeu de reprendre le pouvoir en fait sur nos corps sur notre santé et de défier ce pouvoir médical en fait quand je parle d'artefacts aussi légal c'est dans les articles de loi sur le proxénétisme on dit que c'est un délit d'entraver la rééducation des prostituées on serait des personnes les travailleurs du sexe à rééduquer ah oui d'accord donc c'est un délit d'entraver les actions de rééducation c'est vraiment là écrit maintenant dans le code pénal je sais quoi j'ai pris des choses sur l'état proxénète ah non mais j'adore lire les articles de code pénal du proxénétisme maintenant je les connais par cœur alors tant qu'à demander de les abroger aussi bien savoir ce que c'est que cette merde on est assez d'accord là-dessus et j'avais une question plus personnelle pour Sylvie et Charlotte qui était comment finalement vous vous êtes dit tiens il y a cette intersection qui s'est entre votre fait du sexe et handicap sans passer par l'accompagnement sexuel avec le simple petit on est d'accord sur en tout cas la vision telle qu'elle est portée aujourd'hui comment ça vous a comme étant une intersection et si vous avez des perspectives sur comment on s'articulait ces notions à quoi vous avez pensé c'est peut-être la seule chose positive que je pourtirais de ce sujet de la vision sexuelle c'est que ça a fait naître cette convergence des années que je brogne sur ce sujet et au début de façon je me rejette purement en me disant que c'est du travail du sexe j'ai rien contre le travail du sexe mais puisqu'il est interdit juste il n'est pas interdit mais techniquement puisque la société n'accepte pas le travail du sexe juste ne paraît pas d'essayer du sexuel et puis au fil des années je pense que mon discours a évolué vers du coup je suis toujours sur cette position là évidemment qu'il ne faut pas faire d'exception mais du coup peut-être en faire un levier pour pour aider nos deux communautés à la fois c'est-à-dire passer par la légalisation de l'accompagnement secrète oui bien sûr la légalisation du travail du sexe oui je pense que oui c'est un outil qui peut nous rapprocher et nous apporter beaucoup des communautés c'est-à-dire parfait en tout cas je m'oppose férocement à toute question d'exception légale de choses comme ça je ne fais absolument aucun sens c'est à la fois plutôt fave à la fois validé je ne comprends pas quelle mouche a piqué Sophie Kuzel elle ne répond pas à nos appels mais elle a rencontré le mouvement d'unis apparemment pour discuter de la vie intime affective et sexuelle des personnes en situation handicap parce qu'évidemment ce sont des personnes expertes sur cette vie intime sexuelle et affective bon je pense que personne ici n'ignore que quand elle a balancé ça comme sujet c'était un moment critique d'un point de vue politique où on discutait d'autres choses et que c'était juste pour pourrir le débat et je suis vraiment désolée que mon reportage qui était prêt déjà depuis plusieurs semaines et qui était prévu sortir deux semaines plus tard il soit venu accompagner cette vague là parce que ça n'avait aucun sens en fait ça n'a complètement aucun sens et là on sait qu'on va avoir une réponse du comité national consultatif des types en janvier ou en février je suis persuadée que la réponse va être négative en plus dans un contexte de pénalisation je ne vois pas comment ça pourrait être fait autrement et puis que même si on réfléchit juridiquement à ce que disait Céline sur le fait qu'on pourrait accompagner nos luttes et qu'on pourrait passer par la légalisation de l'accompagnement sexuel moi je ne suis pas tout à fait d'accord j'ai une entretenue parce que je trouve que c'est validiste de passer par là et c'est sacrifié encore une fois et c'est perpétuel du validisme mais même en fait juridiquement j'ai réfléchi à comment ce serait possible je pense que ça n'abrogerait pas les lois sur le proxétisme et que ça ne favorirait pas la déviation du travail du sexe ça créerait une exception mais je ne suis pas sûre que ça permettrait une convergence entre les deux luttes mais peut-être handicapés puissent accéder aux travailleurs du sexe alors on légalise tout clairement non oui d'accord ah non utiliser ce sujet là mais pour légaliser l'ensemble bien sûr ok non moi je n'avais pas bien compris non c'est bien qu'il y a un part parce que je ne voudrais pas qu'il y ait là-dessus c'est un grand contre-dresse du coup ça m'étonne j'étais là bon oui oui mais c'est quelque chose de compliqué de faire passer dans une tribune les gens ont une grande acceptabilité sociale à cause du validisme envers l'accompagnement sexuel et du coup ils essaient de remettre ça à vous faites du sexe payant avec des handicapés vous êtes mère Thérésa du cul etc et quand tu essaies de leur dire en fait moi je suis escorte aussi et je fais déjà de l'accompagnement sexuel avec des personnes valides et là de gueule le turbo il part la personne elle n'a pas compris et elle n'a pas envie de compliquer son storytelling et du coup c'est compliqué mais je pense qu'au fil des interviews jusqu'à maintenant j'ai réussi à m'en placer quelques jeunes voilà c'est la même chose mais ça prend du temps quoi ça prend du temps et c'est vrai que ça peut moi j'ai en tant qu'escorte on a six ans escorting classique on m'a jamais dit j'aime trop ce que vous faites et depuis que que j'ai été médiatisée en tant que compagnon sexuel ben voilà ah mais j'aime trop ce que vous faites mais c'est trop bien et j'ai envie de dire mais vous aussi vous pouvez vendre votre cul il n'y a pas de soucis c'est possible vous le faites comme vous voulez ou si vous avez envie de coucher avec des personnes en situation handicap vous le faites c'est pas difficile parce que ça m'énerve en fait profondément cette façon de diviser les choses aussi binairement de supposer que l'esporte ne fait jamais d'accompagnement qu'elle est juste là pour le cul qu'elle se fait utiliser pour moi c'est tellement c'est tellement une simplification de toutes les situations en fait qui sont concrétisées à travers cette binarité cette position de deux métiers pour moi ça peut pas être je suis aussi d'accord oui c'est pour ça que je pense aussi que partir dans l'idée de faire une exception etc ça sera pas bénéfique au travail du sexe en général parce que comme je l'ai dit tout à l'heure les choses sont pensées de façon tellement binaire et en fait du coup le travail du sexe qui s'adresse au valide restera toujours immoral persuasement mal persuasement et on considérera de l'autre côté comme tu dis si belle que quand on s'adresse aux personnes handicapées c'est bien par contre on fait une bonne action il y aura toujours ces privages en fait donc je pense vraiment que l'exception c'est pas la solution et du coup après pour répondre à ta question ma mariée ou tu demandais nous à Céline à moi du coup comment vous voyez l'intersectionnalité de nos luttes après c'est comme je l'ai dit un peu au début moi ça j'étais un peu quand je militais dans les milieux féministes j'étais un peu j'étais pas en accord en fait avec ce que j'entendais enfin je me sentais pas toujours à ma pièce sur certains points et en fait quand j'ai commencé à côtoyer des personnes du stress ça m'a vraiment ouvert une autre vision du féminisme et où je me suis beaucoup plus reconnue en fait sur cette capacité de s'approprier son corps sa sexualité voilà d'avoir vraiment un autre discours politique sur tout ça et moi ça m'a parlé en tant que femme en dit donc voilà je pense que j'ai fait l'intersection à ce moment-là et je me suis retrouvée dans ce discours-là il y avait une chose aussi que disait Sibel surtout quand on allait discuter ensemble et que j'avais entendu dans les interventions qui est assez surprenante c'est aussi cette question en institution on interdit l'accès parfois au porno via internet dans l'institution et même ça pour moi c'est aussi la source de tout ça il y a des systèmes pour le wifi qui sont posés avec des filtres comme la dernière loi sur les violences conjugales ne va pas arranger les choses qui demande une vérification d'identité pour aller au porno pour la vérification de l'âge mais effectivement même mon site web en fait tout simplement les gens passent nos contacts parfaitement souvent parce qu'en institution ils n'arrivent pas à accéder à mon site web parce qu'il est catégorisé porno comme s'ils étaient dans un café internet qui le crête tout simplement tous les sites X je ne l'ai pas pris perso mais je trouve que ça n'a aucun sens parce que ces institutions-là c'est des adultes qui y vivent et s'ils ont accès à internet ils ont accès à internet avec la réalité que ça donne ça doit être fait avec justice en fait mais c'est pas ça et c'est infantilisant sur tous les aspects déjà pour le porno mais même de façon générale les règlements d'établissements qui disent qu'on ne peut pas recevoir des gens donc ça ne devrait jamais exister ce genre de choses aussi on est dans des habitats c'est un des trucs qu'on voyait avec monopie au niveau de droit et de sexualité justement dans la formation de la PAS le droit au sexe dont parlait Céline tout à l'heure qui est un argument que j'essaie de faire évacuer de tout ce qui est accompagnement sexuel mais que souvent c'est des personnes en dites qui l'utilisent elles-mêmes oui mais on a bien droit à une sexualité en fait non le droit au sexe c'est une espèce de forme de validisme qui est très présent intérimisé chez beaucoup de personnes qui avaient aussi je pense que c'est pour ça il y a ça mais le droit au sexe en fait c'est surtout super machiste super misogyne Céline et moi on avait déjà abordé dans nos discussions voilà j'exige du sexe il faut qu'il y ait un genre de clientélisme aussi au niveau de ça voilà il faut j'ai un besoin qui doit être satisfait et qu'on entend très peu dans le sens inverse en fait ces besoins incontrôlables ces besoins c'est très patriarcal comme point de vue du coup ça me paraît et je suis passionnée par le je vais pas être prévue d'enchaîner alors j'ai un peu préparé le rassemblement donc je décide mais tu sais Céline on avait déjà discuté de cette histoire-là le fait aussi quand on parle d'accompagnement sexuel ou de clients handicapés juste déjà de base c'est comme si effectivement ils venaient chercher quelque chose de doux et de gentil alors qu'en fait ce côté bien cul je pense ce que tu disais tout à l'heure Charlotte en termes de ah oui mais la douceur et la gentillesse et en fait parfois il y a des gens qui viennent juste chercher du cul tout simplement en consommant que ce soit des personnes qui payent du monde mais le rapport au texte peut être très très consommateur et pas du tout dans une démarche d'accompagnement et d'éducation après moi je me suis dit mais je vais peut-être m'attirer les foudres de tout le monde donc peut-être la clé c'est aussi peut-être de reconnaître aujourd'hui qu'on a toutes et tous à un moment donné on aura un handicap visiblement et que du coup il n'y a plus besoin de cette binarité du point de vue de clients qui sont majoritairement des personnes personnes comme hommes et donc il y a besoin et les autres parce que du coup ça permet peut-être de faire le lien entre le travail du sexe et le handicap sans forcément créer une exception particulière le fait de reconnaître qu'à un moment donné on a tous de manière visible ou permanente un handicap et qui du coup permettrait à chacun d'avoir recours à du travail sexuel si elle le souhaite je ne sais pas si cet argument est partagé par tout le monde ici je suis d'accord pour placer cette binarité là parce qu'évidemment c'est un peu fluide comme notion pour quoi il y a un handicap et un statut mais je ne suis pas fan de l'argument de l'argument parce que ce n'est pas une solution politiquement ce n'est pas une solution ça peut toucher les gens ça peut leur faire comprendre mais le message il n'est pas génial oui je comprends par rapport à des personnes rapides c'est quelque chose qui n'arrivera jamais c'est pour ça que je ne dois pas me sentir concernée par ça le handicap même si ça ne vous arrive pas je veux peut-être que l'idée de l'accepter et de ne pas nous mettre dans une catégorie il n'y a pas mais je suis capable d'utiliser cet argument là tu as raison je n'y avais pas forcément pensé ou je ne l'avais pas forcément perçu moi-même tu as raison de me remettre la perspective un peu plus globale sur le sujet j'ai l'impression qu'une façon de ne pas trop se louper en fait c'est de se concentrer sur les droits des personnes et c'est pour ça que je trouve ça plus intéressant en tout moment en même vue TDS et militant donc TDS vu mes compétences mes connaissances dans la lutte anti-validiste là je soutiens les personnes qui connaissent mieux et qui essaient d'écouter d'entendre de comprendre j'ai l'impression qu'en partant des droits en fait de mon côté du TDS en disant on a besoin de droits et vous savez quoi le jour où on aura des droits et le droit de s'assembler le droit de nous-mêmes former des groupes d'intérêt même du centre du TDS de travailler sur des trucs ensemble de faire des scopes on pourra améliorer même la qualité des services qu'on choisit des gens on pourra avoir des services qui sont meilleurs à destination de toutes sortes de personnes je pense notamment à celles qui essaient de proposer des services à des personnes quelles et qui n'arrivent pas forcément à rejoindre ce segment là je pense qu'à partir du moment où on a les droits de s'organiser de se mettre en capacité à ce moment là on doit pouvoir les utiliser après aussi il y a cette question qui me semble importante aussi de l'accessibilité des ressources aussi peut-être d'accéder aux services d'accéder parce que c'est vrai que c'est ce que tu disais Sybèle aussi que beaucoup de personnes handicapées ne savent pas comment recourir à du travail sexuel et que du coup le fait de prendre les ressources accessibles que ce soit pour les personnes sur l'intendante ou même le fait d'utiliser le hashtag particulier ça permet d'écouvrir le spectre même si ça recourt une certaine forme de validisme pour certains certaines utiliser le terme accompagnement sexuel mais en tout cas ça permet d'utiliser le respect et de permettre cette intersection aussi le fait de c'est vrai que je pensais plus au TDS on dit aussi dans le retour organisation dans la question de partage de compétences de partage d'expérience quand je parle d'aller chercher des droits ça peut être autant en direction de proposer des meilleurs services mais aussi de s'organiser mieux je me souviens ça fait pas très très longtemps que tu es TDS en perspective de ma vie de TDS et je me souviens que tu m'avais déjà demandé si j'avais des ressources justement sur des TDS qui sont handicapés qui témoignent et à l'époque j'avais trouvé que deux articles en anglais il y avait beaucoup de ressources et c'est compliqué de partager des ressources pour s'éduquer entre nous partager des compétences partager des expériences parce que communiquer sur le travail sexuel peut être vu comme une incitation parce que ça traiter justement est criminalisé et aussi parce que du fait des lois qui encadrent le travail du sexe c'est difficile aussi de s'auter de dire moi je suis TDS et du coup il marque ça je fais face à telles difficultés et même du point de vue par rapport à l'âge et toutes les ressources liées c'est ça ce qui rend les choses compliquées du coup moi j'avais fait le tour des questions que je voulais vous poser est-ce qu'il y a des sujets que vous aviez envie ou des choses auxquelles j'ai parfaitement pensé que vous vouliez aborder ou des choses que vous aviez envie de dire qu'on entend pas ou peu à l'intercession entre ces deux sujets qui vous semblent importants d'aborder je peux peut-être formuler un souhait en tout cas c'est que le dialogue continue parce que l'intersection elle est continue et je suis toujours heureuse d'entendre des personnes qui sont contre mon point de vue et qui puissent les faire évoluer et de trouver ensuite des points de similitude pour se battre ensemble c'est un vœu que je fais même de façon beaucoup plus large parce que je croise des TDS putophobes parce que je croise des andy-validistes parce que je croise des andy-putophobes et parce que je croise des TDS-validistes je voulais vous remercier et puis si belle la préparation de cette référence toutes les personnes avec qui j'ai discuté et puis ah si je voulais parler du travail du sociologue tu m'as envoyé donc j'ai sa thèse que je n'ai pas dormi Pierre Brasseur je suppose voilà je ne l'ai pas lu mais j'avais déjà lu ses articles c'est lui qui dit que chaque fois que quelqu'un c'est un truc sur l'accompagnement sexuel mais il dit que voilà j'ai du pleur à chaque fois qu'il y a un tel truc qui est dit ah ouais non mais voilà je pense qu'il est un peu blasé sur le sujet du fait que des gens ont galvaudé des trucs sur ce sujet ah oui à chaque fois qu'on se dit que c'est un tabou un sujet tabou ah oui et non et puis juste pour terminer je vous me demandais est-ce que vous auriez pour les personnes qui nous écouteront des ressources ou des choses en plus des valideuses et de ce que Charles produit des choses qui pourraient aider les personnes qui ne connaissent pas ces sujets ou qu'on puisse ouvrir les perspectives et terminer ce qui vous aurait aidé ou qui vous semble important moi j'ai trouvé que sur les droits des personnes on dit le documentaire de Netflix était sympa sur notre site des dévalideuses on a essayé de tenir une unique de ressources assez divers et un peu ça n'est pas forcément hyper à jour en ce moment d'ailleurs mais bon on essaye de l'alimenter régulièrement ce sujet-là après moi je sais que pour ma thèse c'était le sujet principal mais du coup j'ai quand même un peu abordé le sujet je m'ai aidé aussi à appuyer sur les livres de Théry la fausseur les députes voilà donc c'est très intéressant moi qui m'ont beaucoup apporté en tout cas et après je ne sais pas si si les livres de Mars sont intéressants je ne sais pas je pense que par rapport à en tout cas peut-être plus autant d'actualité je pense que peut-être son livre le plus ancien le plus intéressant mais encore là moi j'en ai lu des bribes mais je peux dire que les livres que j'ai lu en tout cas chroniques sociales sur sexualité et handicap ne sont pas forcément recommandables à moins qu'on veuille avoir l'histoire de l'accompagnement sexuel en France et ensuite ce qui peut être intéressant pour comprendre comment c'est né comment ça s'est structuré quel vocabulaire maintenant est employé j'ai trouvé un peu les travaux de Jiami intéressants aussi qui s'intéressent aux perceptions qu'ont les proches et les soignants autour du handicap des thématiques handicap et sexualité et je suis absolument toutes les personnes qui se disent expertes sexualité et handicap et qui ont une approche psychologisante parce que c'est exactement la même chose au niveau du travail sexuel quand on a des approches psychologisantes avec la psychologie du développement on nous parle de la sexualité des personnes handicapées liées à un stade de développement comme on nous parle de la sexualité des TDS des traumatismes vécu dans l'enfant donc je fuis absolument c'est des grosses merdes c'est très clair que je vis après Jamy il a fait aussi un travail sur handicap et pornographie il a fait des articles là-dessus où il parle justement des circuits porno alternatifs autour des personnes handicapées j'en ai dit une information pas pour ma tête le nom de l'auteur autoriste j'en ai dit oh merci merci moi j'avais trouvé que vis-à-vis du travail du sexe le livre les études sur le livre Mathieu c'est intéressant enfin moi je trouve c'est intéressant et la prise de la pression après sur les personnes je n'ai pas lu et après si le clé c'est un important de parler du clé un chouette de travail aussi oui sur l'interfection PDF c'était sûr non 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 après je ne sais je pense mais je ne connais pas le clé mais Lisa Rojas pour son point de vue clair il me semble que cette personne est plutôt froide mais je ne suis pas sa peine je ne lui ai jamais clairement posé la question il y a des articles sur son blog qui écrivent son point de vue je pense mais mais en tout cas vous qu'on est un peu à l'intersection il me semble aussi important d'en parler même si effectivement sur le sujet on va passer en même temps c'est compréhensible parce que dans le cas de l'intersection de PDF et évalidisme en même temps c'est compréhensible parce que l'opinion générale tout de suite le mot va sur accompagnement sexuel donc c'est très saoulant et eux en fait je pense que principalement ils rejettent ce lien direct qui est fait et ce faisant ils évacuent toute la question du travail sexuel et c'est pas dire non plus que les membres de la clé sont plutôt phobes ou qu'ont des positions plutôt phobes profondes ou quoi que ce soit c'est juste que voulant se concentrer sur des vraies problématiques sur d'autres problématiques de sexualité et handicap qui sont beaucoup plus importantes en termes de représentation ça me semble logique en fait qui prennent des positions oui je pense que c'est un problème qu'ils ont évacué enfin une question qu'ils ont évacué un peu parce que il y a plusieurs paradoxes en fait c'est que certains membres du clé peuvent être assimilés enfin je pense notamment à l'une à des travaux du sexe en fait en tout cas elles sont proches d'activité liées au travail du sexe donc c'est assez paradoxal en fait et du coup je pense que c'est parce qu'il y a un impression presque un peu enfin comme d'ici l'air ils se sont focalisés sur la question de l'assistance sexuelle ils ont eu marre comme tu dis qu'on leur parle de ça et du coup ils ont un peu tout amalgamé mais du coup ils sont amalgamés dans les choses on le disait de manière optimiste je pense que si on se concentre sur les droits je pense qu'il est possible qu'on arrive à trouver une convalence enfin sur cette administration je sais je me dis qu'il faut essayer je pense que ça sera pas monolithique de toute façon au niveau de la clé bon bah du coup pour moi en tout cas j'avais fait le tour je voulais vous remercier et puis je voulais remercier Thierry le chef d'oseur le strass et puis la fédération de bras plus rouge et puis tout le monde qui a pris le temps d'être avec nous nous écouter et puis très bientôt et on peut dire qu'on échange de nouveau Juan qui est à la technique Juan merci Sibel merci 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 à Ali-Marie d'avoir animé le panel et puis à tout le monde merci on a l'habitude je t'attends bientôt t'as brisé pour la clépe tu les adds 4 4 5 6 1 5 6 6 6 6 6 7 6 6 7 7 9 11 8 12